Musique Bonjour, pouvez-vous nous dire en quelques mots où nous sommes et quelles sont vos activités dans les domaines de la recherche, des sciences ? Eh bien bonjour, nous sommes donc au Centre National d'Études Spatiales, du moins au siège du CNES à Paris-Oual. Et donc le Centre National d'Études Spatiales, comme son nom l'indique, c'est l'Agence Spatiale française qui est chargée à la fois d'élaborer les programmes spatiaux français, de les proposer au gouvernement et puis ensuite de les mettre en œuvre avec nos différents partenaires, qu'ils soient scientifiques, industriels, voire économiques. Tout ça dans un cadre dont nous sommes aussi le garant, un cadre juridique particulier et qui est d'autant plus important que justement lorsqu'apparaissent de nouvelles activités spatiales, il s'agit de voir comment elles s'intègrent dans ce cadre dont nous sommes aussi responsables à l'égard du gouvernement et de la société française dans son ensemble. Au sein de cette structure, j'ai la chance d'occuper un poste un peu original. Il y a maintenant une quinzaine d'années, la direction du CNES a créé un poste de chargée de mission pour les questions éthiques. Alors il y a 15 ans, l'éthique en France, on connaissait, puisque 15 ans déjà auparavant avait été créé un comité national d'éthique, mais qui était dédié, et qui est toujours dédié évidemment, aux sciences de la vie. Donc à ce qui nous concerne, nous, le plus directement possible, la biologie, la médecine. L'éthique était aussi, commençait à être connue pendant des applications professionnelles, le journalisme, l'économie, l'ingénieur, les techniques de l'ingénieur. Le spatial, je ne dis pas échappé, mais n'était pas vraiment le premier sujet auquel on pensait. Sauf pour les gens du spatial qui se sont dit, donc au début des années 2000, « Mais pourquoi l'éthique ne concernerait-elle pas nous aussi ? » Mais dans quel terme ? Donc toute ma mission depuis maintenant 15 ans a été, et est encore, de se dire, mais au fond, c'est quoi d'abord l'éthique ? Alors c'est quoi ? Je le dis tout de suite en trois questions. Pourquoi ? Comment ? Quelles conséquences ? Ce qui nous concerne tous, tous, donc y compris nous, gens de l'espace. Et donc il s'agit de développer ces questions à travers tous nos champs d'activité, aussi bien civils que militaires, aussi bien tournés vers la Terre que tournés vers l'espace et vers son exploration. C'est une superbe mission, je vous l'avoue. La seule chose, j'allais dire malheureusement, c'est que dans mon espèce, c'est-à-dire dans cette perspective généraliste où tout peut être questionné, je suis aujourd'hui un peu seul au travers le monde, même si beaucoup de collègues s'interrogent dans leur domaine de compétences, ceux que j'ai cités, aussi bien tournés vers la Terre que vers l'exploration, et bien ses collègues, dans leur domaine, l'observation de la Terre ou au contraire l'exploration de Mars, se disent en quoi les activités que nous menons peuvent avoir des conséquences sur la Terre et les terriens, sur Mars et les éventuellement martiens, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait, etc. À votre sens, la relation entre le savoir érudit, celui des scientifiques, et le savoir populaire des non-initiés, est-elle en train d'évoluer ? Ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est, dans les domaines qui sont les miens, une évolution extrêmement intéressante, parce qu'une agence comme le CNES, nous sommes, évidemment, nous utilisons beaucoup de savoirs, de savoirs à la fois scientifiques, mais aussi de savoirs technologiques, et depuis sa création, le CNES communique, vulgarise énormément. Mais, durant ces dernières années, à l'occasion de certaines opérations, je pense en particulier à la mission de Rosetta et, plus récemment encore, à la mission Proxima, de Thomas Pesquet, nous avons quand même connu un intérêt, voire un engouement du public, tout à fait inattendu, même si, je le sais, mes collègues de la communication avaient énormément investi dans ces opérations. Et l'une des raisons d'un tel engouement, à mon sens, c'est déjà, sans doute, de manière extrêmement pratique, le fait qu'en France, des institutions comme, là encore, je parle de celles avec lesquelles nous collaborons, la Cité de l'Espace, la Cité des Sciences, le Musée de l'Air et de l'Espace, investissent énormément dans la communication du grand public, et une communication un peu permanente, qui ne vise pas seulement l'événement, mais une communication permanente. Si bien que, quand l'événement arrive, et lorsque nous pouvons avoir des bonnes relations, ce qui est le cas avec ces institutions, il y a déjà un public qui est un peu préparé à cela. Et donc, je pense qu'il y a, dans ce sens-là, une évolution. C'est-à-dire que, nous ne sommes plus seulement dans une communication du coup par coup, où il s'agit à ce moment-là, parfois, en fait, on ne peut pas donner toute l'information nécessaire pour comprendre l'intérêt de l'événement, mais dans une communication qui se base sur une vulgarisation à long terme, où un certain nombre de concepts, très simples, sont posés, si bien que le jour où l'événement arrive, on pose Philae sur une comète, où pendant six mois, nos compatriotes tournent autour de l'espace, eh bien, on peut donner à l'événement tout son caractère singulier, parce que les fondements, quelques fondements ont été posés. Et, à mon sens, c'est une des évolutions majeures entre le savoir scientifique et le savoir communiqué, vulgarisé. Quel rôle tiennent les sciences dans la construction permanente de nos sociétés, de nos esprits ? Alors, aujourd'hui, s'interroger sur la place des sciences dans nos sociétés, vous ouvrez un chapitre énorme, parce qu'il faudrait, pour le moins, mais je le fais juste en termes d'évocation, remonter au XIXe siècle. Et s'interroger comment, après siècle des Lumières, avec toute la question de la relation entre le réel, l'irréel, l'imaginaire, entre le divin et l'immédiatement pratique, comment se sont jouées les relations entre nos sociétés qui rentraient dans l'ère moderne, et puis tous ces autres facteurs ? Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on pourrait dire, le grand vainqueur, c'est sans doute la science, et en même temps, l'acteur principal, enfin, la science, c'est-à-dire les scientifiques, les communautés savantes, et ceux qui se sont autour agrégés. C'est bien qu'aujourd'hui, la science, on le sait, occupe une place essentielle, d'abord, dans la manière dont nous vivons, notre bien-être, notre bien-faire, toutes les facilités, enfin, les potentialités que nous avons aujourd'hui entre les mains pour vivre, et grâce aussi à la communication, il suffit de rappeler aux gens, on n'a pas besoin de leur apprendre, même s'ils l'oublient trois secondes, que tout ce qu'ils peuvent faire est lié à de la technologie, et que derrière, il y a de la science. Tout ça, c'est des choses qui, d'une certaine manière, sont rentrées dans l'esprit des gens, de manière plus ou moins volontaire, et plus ou moins consciente. Mais, enfin, mais, c'est pas seulement un apport technique, pratique, dans la vie courante, c'est aussi un certain état d'esprit qui rentre, par ce biais-là. Et donc, un certain rapport à la réalité, un certain rapport aussi à la non-réalité, que ça soit l'imaginaire immédiat, ou entre le naturel et le surnaturel. On voit bien aujourd'hui dans nos sociétés comment, pour utiliser cette simple typologie du naturel et du surnaturel, que le surnaturel existe toujours, bien évidemment, il appartient à l'humain, mais qu'il est géré différemment, parce que le naturel ne cesse d'être, tout le moins la perception que nous avons du naturel, ne cesse de changer à cause des sciences. Les dimensions de l'espace, aujourd'hui, elles commencent quand même, on commence à en avoir une idée, on parle de milliards d'années-lumière, mais quand même, durant tout le XXe siècle, elles n'ont cessé de s'étendre. Et donc, évidemment, la perception de nos ancêtres immédiats, ceux du XXe siècle, nos grands-parents, et même encore nos parents, leur perception de la réalité qui les entoure a déjà notamment changé. Donc, entre le naturel ou le terrestre, et puis le surnaturel ou l'extraterrestre, toutes ces frontières n'ont cessé de bouger. Alors, aujourd'hui, elles se stabilisent un petit peu, mais pour autant, je suis persuadé que, dans nos esprits, dans nos cultures, ces frontières continuent à jouer en permanence, et que la science joue énormément là-dessus. Parce que la science, ce n'est pas seulement se tourner vers la réalité passée ou présente, pour se dire, voilà, on la décrit, mais c'est aussi la science qui commence à travailler sur le futur, sur l'avenir. Et là aussi, évidemment, à la fois nos espoirs et nos craintes, eh bien, qui nous ont toujours habité, la question de la vie et de la mort, la question de la santé, la question de la maladie, la question des dimensions qui sont les nôtres, eh bien, sont reprises à cause des sciences, sont reconsidérées à cause des sciences, et donc tout ça crée un bouillonnement qui est parfois difficile à gérer, même pour les sciences, parce qu'un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai le savoir, et ça s'arrête là, c'est quand même d'abord tout un chercheur qui vous dit, au-delà de mon savoir, il y a d'autres frontières à franchir, et moi, j'ai envie de les franchir. Parfois, coûte que coûte. Comment faire de la connaissance un objet d'émerveillement face à la complexité du monde, et non une contrainte à apprendre, à acquérir, à l'école, au lycée, à l'université ? Moi, j'ai la chance de côtoyer régulièrement des chercheurs dans différents domaines, bon, évidemment, dans les domaines qui sont liés à l'espace, mais l'espace concerne énormément de domaines scientifiques, et ces chercheurs, dont certains sont des amis, pour moi, offrent immédiatement la réponse à votre question, c'est-à-dire que, tant qu'ils sont, et qu'ils ont le temps et les moyens de se consacrer à la recherche, eux-mêmes doivent en permanence, doivent en permanence mélanger le savoir un peu établi, donc qu'ils ont acquis, soit quand même par un minimum d'apprentissage, d'enseignement qu'ils ont reçu, et puis, voilà, la quête, la découverte du nouveau, les questions qu'il s'agit de se poser, et donc le rapport à l'imaginaire. Ce sont des éléments qui existent en chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas chercheurs badgés ou savants couronnés, nous possédons tous aussi ce mélange d'un savoir acquis, quel que soit notre niveau d'étude, et puis, quand même, de ce cadeau qui est le plus beau et le plus empoisonné qu'il soit de la nature, qui est l'imaginaire et l'imagination. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'effort, aux efforts vraiment consentis à la fois par les institutions, par les chercheurs, par les médias en termes de vulgarisation, c'est une chose qu'il me semble-t-il que nous réussissons assez bien à faire partager ce mélange quand même d'un travail, parce que ça, aucun chercheur ne va dire la recherche, c'est facile. Et puis, il suffit le matin de se lever, de se lever du bon pied, de prendre la bonne boisson, et il fait beau, et ça y est, je découvre Eureka. Le vrai chercheur ne le dit jamais. Il vous dira peut-être qu'un jour, je trouverai quelque chose et si ce n'est pas moi, c'est mon successeur. Il y a donc à rentrer dans une, j'allais dire, une assaise, un chemin difficile, mais ça, ils le disent volontiers. Et en même temps, ils vous disent tous aussi le plaisir, justement, de pouvoir imaginer des mondes que peut-être demain, ils découvriront. parce que si je reprends l'image du spatial, mes collègues ici, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils soient ingénieurs ou scientifiques ? Ils tâchent de réaliser ce que leur imaginaire d'abord a conçu. Et les astronomes, depuis Galilée, qui tournent leurs lunettes plus ou moins modernes, aujourd'hui, elles sont extrêmement modernes vers le ciel, ils ne font que tâcher de voir ce qu'ils ont imaginé pourrait bien exister. On ne découvre que ce qu'on a d'abord fait passer dans la moulinette d'autres imaginations. Alors évidemment, quelquefois, il y a la surprise. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a d'abord à faire fonctionner ce que nous avons acquis, chacun, et puis garder, et c'est ça la plus grande difficulté de la recherche, quelle qu'elle soit, scientifique, artistique, c'est garder la fraîcheur de l'imaginaire. C'est-à-dire, au fond, là, je suis là, avec vous maintenant en train de vous parler, mais je peux très bien, tout en vous parlant, me dire, en fait, je ne suis pas à Paris, je suis sur la planète Mars, et je suis dans un monde complètement différent, parce que, en fait, comme ça me fait plaisir de vous parler, je ne force pas trop sur l'imaginaire. Mais ça, c'est quelque chose que nous possédons tous. Les sciences ont la fageuse tendance à devenir de plus en plus complexe, et cela a un rythme toujours plus soutenu. Quel moyen a la société qui lui permettrait de continuer à intégrer ce que les sciences lui présentent, pour continuer à apprendre, à utiliser, toujours plus d'innovations issues de ses recherches ? La science fait peur, ce n'est pas une nouveauté. Et c'est vrai que il y a eu des grands moments, on peut citer la rupture du XVIIe siècle, enfin, les révolutions du XVIIe siècle, du XIXe siècle, surtout le XIXe, avec toutes les applications technologiques, où là, il y a eu un engouement un peu, je ne dirais pas déraisonnable, mais où la raison n'avait pas nécessairement une grande place. Et puis, nous le savons bien, avec le passage au XXe siècle, avec un certain nombre de désillusions, déjà la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un, comment dirais-je, oui, une invitation à prendre du recul, mais prendre du recul ne signifie pas de reculer, mais simplement de dire la science, la technique continue à faire des progrès, mais n'est-il pas nécessaire tout de même de prendre du recul, de regarder en perspective ce vers quoi ce développement peut nous amener. Et ça a été, dans le cas du nucléaire, les débats qui ont lieu, enfin, les questionnements et les débats qui ont lieu encore aujourd'hui, évidemment, les OGM, tout le génie génétique a posé les mêmes questions, et aujourd'hui, des questions tout à fait analogues se posent dans l'intelligence artificielle, dans le développement de l'informatique, les algorithmes, etc. Donc, ma réponse de ce point de vue-là est très simple, c'est-à-dire, il s'agit bien, et c'est un enjeu majeur, de préserver, de conserver, d'entretenir, d'enrichir notre capacité humaine la plus basique qui est cette raison qui fait que nous sommes homo sapiens sapiens. Et comme disent certains, c'est l'homme qui sait qu'il ne sait pas ou l'homme qui s'interroge, d'où cette espèce de bégaiement sapiens sapiens. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas si sûr que ça, que je suis vraiment toujours sapiens. Et ça, ça ne relève pas seulement de la mission de quelques-uns d'entre nous. C'est ce que j'ai tout de suite dit à mes collègues le jour où je me suis retrouvé avec l'étiquette « Monsieur Éthico Kness, ne croyez pas que maintenant vous allez faire n'importe quoi. » Parce que je sais que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait n'importe quoi. N'importe quel praticien, ingénieur, enfin, voilà, homme et femme d'un métier, vous avez une déontologie. Parce que si vous faites bien votre métier, si vous le faites n'importe comment, dans ce cas-là, allez voir votre manager. Ça relève d'autre chose. Mais si vous le faites bien, vous êtes capable d'allier l'action et la pensée. Penser et agir. Ou agir et penser. Cela relève pas seulement des messieurs ou des madames éthiques des institutions qui aujourd'hui se dotent de ce genre de structures ou des comités d'éthique. Mais, et cela, évidemment, c'est un véritable défi dans nos sociétés, de tous les endroits où des débats, citoyens, publics, tout ce que vous voulez comme des qualificatifs, peuvent et doivent exister. Et ça, c'est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, la science est complexe. Ou du moins, on peut facilement la complexifier de manière à ce que, éventuellement, on la rende tellement complexe qu'on dise « Ce n'est pas mon problème, c'est trop compliqué » parce que cela arrive aussi. Moi, j'ai été témoin à l'occasion de plusieurs débats publics où il y avait cette tentation pas nécessairement volontaire et consciente. Mais finalement, ça nous arrange bien, nous les sachant, si les autres ne le savent pas, ne comprennent pas, parce que je garde un certain pouvoir sur eux. Ça fait des décennies que certains sociologues savent bien décrire le lien entre le savoir et le pouvoir. Et vulgariser le savoir, communiquer le savoir, c'est évidemment diminuer un petit peu mon pouvoir si je suis celui qui possède le savoir. Donc, ça nous semble normal de faire de la communication scientifique. Mais de fait, si on y réfléchit bien, c'est non pas une faiblesse de l'institution, parce que je ne crois pas que c'est une faiblesse, mais pour certains, ça peut être considéré comme une faiblesse. Donc, savoir, un savoir à partager de manière à ce que le pouvoir aussi soit partagé. Et si le pouvoir est partagé, c'est aussi l'agir qui devient partagé. Ça, ce n'est plus seulement un propos de communication institutionnelle d'un organisme scientifique. Ça devient un propos de société. Et là, nous savons tous, quelles que soient nos responsabilités, je le répète, c'est vraiment un défi, parce que, soit nous voulons garder pour nous-mêmes un pouvoir, soit nous sommes un peu trop paresseux et nous n'avons pas envie de prendre du temps pour acquérir un peu de savoir de manière à pouvoir collectivement discuter d'un enjeu technologique, quel qu'il soit. Donc là, les enjeux sont là. Comment créer des passerelles entre la société civile et le monde de la recherche ? Alors, les passerelles entre le monde des sciences et la société civile, elles ont déjà été créées et nous avons, enfin, pour un certain nombre d'entre elles, je pense évidemment aux événements comme la fête de la science, ces institutions, soit à caractère national, soit à caractère régional, que sont cités de l'espace, cités des sciences, enfin, et qui drainent un public qui ne fait, je crois, que se renforcer avec une fidélisation. Donc ça, c'était vraiment essentiel. Bien sûr, les médias où, depuis quelques émissions mythiques d'il y a maintenant une trentaine d'années, c'est vrai que fort heureusement, même si ça n'a pas toujours l'ampleur que l'on voudrait, la science a sa place dans nos médias et avec cette dimension aussi de ne pas seulement les étincelles, mais aussi le pourquoi, le comment, les conséquences, donc sans utiliser le mot d'éthique, la présence de l'éthique, tout ça existe, est à soutenir, est à maintenir, je sais combien autour de moi mes différents collègues et responsables le font, elles le font très plutôt bien. Comme je l'ai déjà dit, à la fois l'expérience qui est la mienne et le défi auquel j'étais confronté, c'est souvent d'aller au-delà de cela, c'est-à-dire une fois que le savoir est partagé, comment le pouvoir peut-il lui aussi, donc le pouvoir, c'est-à-dire aussi la prise de responsabilité, et bien cette prise de responsabilité peut-elle être aussi partagée, discutée, et je crois que c'est le défi majeur que les sciences nous envoient aujourd'hui. Quel est le rôle de la vulgarisation ? Est-elle nécessaire, indispensable ? A-t-elle pu même être dangereuse ? Alors, bon, en utilisant le terme de vulgarisation, mais en sachant que ce n'est pas un terme vulgaire, avec tout ce que ça peut signifier, en communication, éducation, etc. Que la vulgarisation soit encore aujourd'hui considérée comme dangereuse, donc c'est évident. Un savoir partagé, c'est un pouvoir diminué pour ceux qui possédaient seuls le savoir. Donc ça, de toute manière, on trouvera toujours quelque part en nous-mêmes ou autour de nous des gens qui disent « Oui, enfin, d'accord, mais vulgariser, juste ce qu'il faut. » Dans cet acte de vulgarisation, il faut aussi qu'il y ait une chose essentielle et que tout chercheur connaît bien, c'est qu'on ne peut pas tout savoir pour autant. Et que c'est sans doute une des choses les plus difficiles à enseigner et à faire comprendre dans une société où tellement de choses se passent par des examens, en particulier dans l'éducation, où c'est bon, mauvais, c'est oui ou non. Mais non, le savoir, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a toujours des zones d'ignorance, des zones de flou, des zones encore à explorer mais qu'on n'a pas encore explorées. Et pour moi, c'est un enjeu essentiel. C'est-à-dire que, attention, le savoir acquis n'est qu'une partie de ce qui est nécessaire pour vivre. Donc il faut développer par ailleurs tout ce qui est culturel, tout ce qui est, je dirais, philosophique, pour dire ce terme-là, tout ce qui fait rêver, tout ce qui fait imaginer et qui n'est pas seulement un savoir en boîte et qui est certifié, conforme et qu'on reçoit aussi un diplôme comme quoi on est certifié, conforme. Pour moi, dans le domaine de l'éducation, évidemment, il faut aussi donner aux élèves avec toute la prudence qu'il faut parce qu'il faut aussi les contrôler. Il faut bref, toutes ces contraintes. Je ne suis pas pédagogue mais leur donner aussi cette dimension-là, attention, ça ne fait que commencer. C'est que le premier point. Vous êtes même docteur, c'est que le premier pas. Maintenant, il va falloir s'attaquer au dur de la recherche, c'est-à-dire l'inconnu. A-t-on le droit de convoquer l'imaginaire pour faire de la vulgarisation scientifique ? Pour vulgariser, il faut absolument convoquer l'imaginaire parce que si vous voulez vulgariser le plan de circulation d'un Paris, il n'y a pas d'imaginaire. Mais si vous voulez vulgariser de la science, vu la place que l'imaginaire a dans le déroulement, dans le travail scientifique, il faut évidemment introduire l'imaginaire mais la difficulté, c'est de trouver la juste place. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez dans la manière de présenter le savoir, il est clair que là, je suis en train de franchir une frontière et comment mettre cette pancarte attention ? Ce n'est pas une pancarte attention, mais ça, ça relève de la capacité des pédagogues. Mais sans imaginaire, il ne peut pas y avoir d'enseignement et de vulgarisation des sciences puisque l'imaginaire fait partie du savoir, de la recherche scientifique. C'est vrai que les Américains, pour avoir un terme un peu générique, aujourd'hui, ont préservé ce côté de projection vers l'avenir et au nom de cette projection, d'être capable d'imaginer, mais parfois aussi d'imaginer le pire et donc de prendre des risques. Il y a une notion, pour moi, ce qui est essentiel de nos activités spatiales, une manière de gérer le risque qui est assez différente de celle que nous connaissons aujourd'hui en Europe pour d'autres raisons parce que nous sommes une plus vieille culture et que parfois, la capacité à se projeter dans l'avenir nous est un peu moins familière ou est plus lourde à avancer. Mais pour autant aussi, c'est aussi une chance parce que s'inscrire dans un passé comme celui de l'Europe, il suffit de tourner les yeux autour de nous, de passer culturel, quel qu'il soit, dans toutes ces richesses, nous avons aussi besoin de ces... Enfin, c'est aussi une chance d'avoir ces racines-là pour se projeter vers l'avenir parce qu'une projection vers l'avenir qui n'a pas un peu de racines, bon, on s'envole et puis on est emporté par le moins un coup de vent et ça disparaît. Mais se projeter dans l'avenir avec un enracinement, c'est aussi une chance. Et quand je... Je milite pour une interrogation de type éthique ou philosophique, eh bien là, l'enracinement culturel, une fois encore au sens large, de cette vieille Europe devient essentiel. et dans mes dialogues, dans mes rencontres avec des collègues d'autres cultures, on sent que là, il y a une fantastique richesse qu'il s'agit de partager, bien sûr. Il y a toujours une durée plus ou moins longue entre une recherche et son éventuelle application dans la société civile. Est-il alors pertinent d'essayer d'envisager les impacts d'innovation avant même leur arrivée dans la société de consommation et donc d'en faire une prospective ? La prospective est essentielle, pas seulement dans le domaine technique. J'ai un exemple en tête immédiat et actuel. Nous commençons à entendre parler de projets d'exploitation minière d'astéroïdes dans l'espace. L'échelle de temps, si ça se passe dans 10 ans, ce serait vraiment extraordinaire. C'est plutôt 20 ans, 30 ans, si ça se fait. Et bien d'ores et déjà, des collègues, en particulier juristes, commencent à réfléchir au contexte juridique et donc aussi sociétal dans lequel cette exploitation pourrait avoir lieu avant même que la réalisation ait lieu et même les technologies commencent à peine à être évoquées. Et ça me semble un exemple extrêmement intéressant parce que, sans rentrer dans les détails, il s'agit, si dans 30 ans, l'homme exploite des ressources naturelles, spatiales, ça signifie non seulement une révolution au niveau technologique, à la limite, ce n'est pas le plus important, mais aussi des évolutions, voire des révolutions au niveau économique, alors l'économie de l'espace, mais peut-être aussi l'économie de la Terre, et aussi des révolutions au niveau juridique parce qu'il y a maintenant 50 ans, l'homme a déclaré que l'espace était un patrimoine commun de l'humanité. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quand même un patrimoine commun que brutalement des sociétés privées peuvent exploiter. Donc c'est extrêmement important de prendre de l'avance là-dessus parce que sinon, une fois encore, on nous dira « Ah ben oui, les juristes, vous arrivez comme les tuniques bleues, vous êtes après la bataille et nous nous serons déjà partis dans une direction alors que nous aurions préféré une autre. » Donc faire de la prospective, même si dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'est plus question d'exploitation minière, tant pis. au moins, nous aurons pris de l'avance sur un possible futur. Et dans tous les cas, nous aurons appris quelque chose, même si ce qui se réalisera ne sera pas le futur qu'on aurait imaginé. Il me semble évident que le mot d'échec doit faire partie de notre vocabulaire et de notre état d'esprit. Alors dans le spatial, nous avons aujourd'hui deux slogans qui se heurtent un peu. Celui issu de la célèbre mission Apollo 13, « L'échec n'est pas une option. » Alors le directeur de vote ne l'a jamais dit, c'est le film qui a été tourné à partir d'Apollo 13 qui a fait entrer ce slogan dans la culture spatiale et qui appartient effectivement à une part d'esprit. Et on comprend très bien, c'est-à-dire que dans un cas de vol habité, il s'agit de minimiser autant les risques autant que possible. Et puis de l'autre côté, on a un acteur, un nouvel acteur du spatial qui débarque en disant « Mais l'échec est une option et il n'y a pas d'innovation sans échec. » Donc, je ne vais pas rentrer dans ce combat entre ces deux slogans, mais je crois qu'effectivement, il s'agit de reconsidérer la place que peut avoir l'échec, y compris dans la prospective. Parce que, je dirais, l'échec est toujours relatif. Si effectivement, ça se termine par un accident mortel et le spatial l'inconnu, c'est malheureux, c'est regrettable. En même temps, ça fait partie aussi de l'aventure humaine et technologique. Et donc, il faut... Pour moi, il n'y a jamais d'échec total. Il y a la fin d'une mission, la fin d'un programme, alors à un stade plus ou moins avancé, mais dans tous les cas, si nous avons correctement travaillé quand même, parce qu'il y a des échecs, simplement parce que nous n'avons pas travaillé du tout. Alors là, je suis désolé, mais il n'y a aucun pardon possible. S'il y a eu un travail sérieux, un investissement intellectuel, il n'y a jamais d'échec total. Nous aurons toujours appris quelque chose et demain, il y a eu une impasse à cet endroit-là, il y aura une autre voie qui s'ouvrira ailleurs et nous allons utiliser ce que nous avons appris sur le premier échec pour aller plus loin. Le vivant ne cesse, n'a jamais cessé de faire autre chose dans son évolution, ne cesse de le faire encore aujourd'hui et nous avons besoin toujours d'aller regarder du côté du vivant pour en prendre les leçons. Sans être une discipline scientifique, la prospective est une tentative ouverte de modélisation de l'avenir. Et les sciences fournissent la plupart des postulats indispensables à la construction d'une prospective. En quoi cette démarche, la prospective, peut être utile dans l'appropriation de la complexité grandissante du présent et la construction des sociétés de demain ? Si la prospective se contentait d'être un espèce de travail en salon agréable avec quelques éléments qui peuvent l'aider, on peut imaginer un tas de choses, donc de la pure imagination, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt, mais voilà, ce serait un travail de pure imagination dans lequel on apprendrait simplement que certaines drogues ou certains contextes permettent de favoriser le travail de l'imaginaire. Mais la prospective s'enracine, vraiment, dans un racinement, dans un savoir, dans une expertise, dans une capacité à analyser le présent et le passé qui est un travail extrêmement sérieux. Donc, ne serait-ce que pour cet aspect-là de la prospective, elle est indispensable. Nous ne pouvons envisager que ce soit l'avenir au sens où on dit l'avenir, c'est ce qui nous tombe dessus, c'est ce qui est à venir, ça nous tombe dessus et on n'en est pas du tout maître. La météo, jusqu'à présent, c'est l'avenir. Alors, on peut regarder un peu ce qui va nous arriver, mais on n'en est absolument pas maître. Mais n'empêche que savoir tout ça, tout le savoir qu'on connaît aujourd'hui et du passé nous permet de considérer l'avenir météorologique et de s'y préparer autant que possible. Et tous les événements récents montrent que ça peut avoir une influence énorme sur le présent, mais aussi sur le futur. Le futur, c'est l'autre côté. Le futur, c'est ce que moi ou nous construisons. Nous ne nous contentons pas de voir les choses venir, mais nous les mettons, nous mettons en œuvre de quoi les construire. Et là aussi, on ne construit pas sur du sable, on construit sur des fondations. Et tout ce travail de fondation, tout ce travail d'emmagasinement, d'un savoir du passé, du présent, et puis de ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons pour non plus cet avenir que nous supportons, mais pour ce futur que nous pouvons construire ? Parce qu'il y a une part de liberté. Et ça, ce n'est pas simple. Qu'est-ce que nous voulons ? Si nous faisions un petit tour à l'extérieur et nous demandions aux gens mais qu'est-ce que vous voulez ? En fait, c'est une question qui dérange beaucoup parce que ça me dit mais qui je suis ? Et qu'est-ce que je veux ? C'est une des questions les plus difficiles qu'on peut poser. Donc la prospective, une des sciences, les plus difficiles que nous puissions développer aujourd'hui. La claque des lanceurs réutilisables, c'est vrai que moi, je ne suis pas ingénieur dans ce domaine-là mais que mes collègues et moi-même, quand nous avons vu les premières images, c'est totalement bluffant et même quelqu'un qui n'a aucune culture dit mais c'est la fusée Tintin mise en œuvre. Et ça, il y a un côté bluffant de réaliser ce que jusqu'à présent nous avons imaginé. Et de ce point de vue-là, voilà un bel exemple. l'imaginaire d'un RG qui devient réalité. Après, la question, c'est est-ce que c'est utile ? Et c'est là-dessus que des collègues autour de moi seraient mieux placés pour vous répondre en disant est-ce que c'est utile ? Il y a un tas de choses qui sont bluffantes, qui relèvent voilà du plaisir d'inventer mais qui de fait au moins aujourd'hui n'ont peut-être pas un intérêt immédiat. C'est là-dessus que les experts discutent beaucoup. Quelqu'un comme Gilles Bezos a fait voler plusieurs fois sa fusée qui est suborbital. Elon Musk a réussi mais elle l'a fait une ou deux fois pour l'instant. Il s'agit de montrer que c'est pas le tout de faire revenir la fusée, il faut la faire repartir, qu'elle soit tout aussi performante mais tout ça à la limite c'est pas ça qui nous intéresse c'est surtout que ça soit moins cher parce que une fois encore on est dans une question quasiment éthique c'est-à-dire pourquoi nous faisons cela ? C'est que dans la perspective de la réutilisation c'est pour qu'au final ça soit moins cher. C'est pas moins polluant par exemple ce serait une autre finalité possible non c'est pas moins polluant que ça soit moins cher. Est-ce que ça l'est ? Pour l'instant c'est pas prouvé. Alors c'est une des raisons pour lesquelles si à une quinzaine d'années des organismes publics ne se sont pas lancés dans ce genre de recherche c'est pas par manque d'imagination vous en faites pas des gens bourrés d'imagination spatiale il y en a partout ici avec des choses qui paraîtraient plus folles les unes que les autres. La question c'est dans le contexte qui est le nôtre c'est-à-dire une institution publique qui a aussi je dois gérer un budget rendre compte d'un budget est-ce que telle ou telle piste en dehors de faire plaisir à l'imaginaire d'un ingénieur est-ce que ça a une utilité ? Pour l'instant la question du réutilisable en tout cas n'avait pas totalement convaincu ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur la question nos ingénieurs aujourd'hui s'y intéressent avec 10 ans de plus d'expérience avec aussi un marché qui a changé et on verra dans 10 ans où on en est. La grande différence c'est qu'un monsieur Musk ou d'autres ont une fortune personnelle telle qui leur permettent de se lancer dans des projets technologiques éventuellement avec un échec au bout ou une réussite mais nous nous n'avons pas comme ça des fonds illimités nous avons des fonds qui doivent d'abord servir à tout un chacun autour de nous donc il y a quand même il faut un peu raison garder. La prospective est à envisager comme une expérience de pensée une spéculation parfois transgressive souvent génératrice de ruptures dans l'avenir de nos sociétés. D'ailleurs certains rapprochent la prospective des sciences humaines. A-t-on le droit d'appliquer la prospective à la recherche scientifique ? L'avenir de cette recherche comme celui de la consommation est-il lié à des innovations à des technologies de rupture ? C'est sûr que si on s'intéresse au lien science un peu pure et prospective ce lien n'est pas si évident que ça à gérer mais à ce moment-là on rentre dans un débat qui est beaucoup plus compliqué en même temps beaucoup plus général c'est-à-dire la place de la science quasiment pure au sein de nos sociétés. Mais c'est un sujet qui reste toujours qui pour moi reste toujours problématique parce que aller se poser comme nous l'avons fait enfin comme mes collègues l'ont fait aller poser une sonde comme Philae sur un petit bout de comètre à des millions de kilomètres à quoi ça me sert moi homme de la Terre aujourd'hui ? À part rêver à pouvoir dire ouais on l'a fait bon c'est vrai que ça on l'a fait mais ça c'est un réflexe d'ingénieur on a réussi à le faire alors de fait cette réussite elle est à la fois le résultat et elle peut avoir des conséquences un jour ou l'autre voilà sur Terre mais il est bien difficile de faire ça. Alors je crois qu'il faut qu'au niveau de nos gouvernants de nos responsables reste une part je ne dis pas de folie mais de capacité à dire nous sommes prêts à investir de l'argent dans des sciences pures voire même très pures des choses qui nous paraissent pour le commun des mortels vraiment très loin parce qu'il faut seuls quelques spécialistes dans la mathématie dans la conception etc raisonnables c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de mettre tout le budget national là-dedans mais parce que et ça on peut nous l'expliquer l'humain a cette part d'imaginaire à cette part de recherche un peu pure où on dépasse de très loin nos limites et que certains d'entre nous peuvent se consacrer à cela comme nous consacrons des moyens à l'art qui nous fait rêver qui peut aussi nous apaiser qui nous permet d'aborder la vie avec un autre regard la science pure a un côté artistique gratuit qui est important de rappeler et à ceux qui nous disent oui mais c'est gaspiller de l'argent parce qu'il y a toujours et puis même nous parfois on dit oui mais attendez on a besoin quand même moi je voudrais simplement rappeler un événement spatial que je ne connaissais pas que j'ai appris récemment la veille du départ de la mission Apollo 11 pour la lune la veille du départ il y a eu autour de Cap Canaveral une grande manifestation des minorités américaines qui disaient mais regardez tout l'argent qu'on gaspille alors que nous avons besoin d'argent aujourd'hui pour être un peu moins minoritaire et le directeur de la NASA est allé à leur rencontre et leur a dit écoutez vous me croyez mais vous ne croyez pas mais je vais vous dire une chose si j'étais sûr aujourd'hui que demain en refusant d'appuyer sur le bouton de lancement de la Saturne 5 les problèmes dont nous parlons avec vous seraient réglés je n'appuierai pas sur ce bouton et l'argument apporté c'est à dire que les militants en particulier la communauté évidemment black a dit oui vous avez raison il faut en fait il faut continuer tout le travail politique parce que c'est pas ça c'est pas la fusée qui est en cause c'est pas la mission d'aller sur la lune qui bon avec un côté un peu c'est pas de l'argent gaspillé mais bon ça nous ramène à ce que nous sommes nous humains et que ça soit la prospective que ça soit l'exploration spatiale que ça soit la recherche scientifique en général elle n'a de sens et elle a un sens aussi parce que tout cela nous ramène toujours à l'humain et à la manière de nous comporter comme humain donc si demain effectivement en n'appuyant pas sur un bouton d'une fusée ou d'un télésorat spatial nous étions sûrs que tout soit réglé sur terre là nous serions déjà dans notre monde et nous aurions fait en termes de prospective et de perspective et de futur un pas immense on l'offre un jour je dis souvent l'imaginaire donc c'est le plus beau et le plus terrible des cadeaux que la nature nous a offert puisque grâce à l'imaginaire nous pouvons nous projeter dans l'espace et dans le temps à n'importe quelle échelle à n'importe quel endroit et parce que nous sommes habités par cet imaginaire nous collectivement et un certain nombre d'entre nous individuellement chercherons toujours à dépasser voilà l'immédiate expérience pour aller nous confronter voilà au temps c'est le plus difficile ou à l'espace et en envoyant des sondes en envoyant dans les limites de nos technologies nous répondons à quelque chose d'humain nous honorons quelque chose qui est humain et je crois que c'est important que nos sociétés honorent ce que nous sommes et ce que nous devenons parce que le jour où en société nous commençons à oublier ce que nous devons honorer en l'homme pour moi c'est la fin de l'espèce humaine alors cette fin elle est biologiquement programmée mais pas culturellement or nous sommes des êtres de culture donc culturellement nous devons toujours nous souvenir que jusqu'au bout nous pouvons rester humains du plus difficile et j'aime bien rappeler les grandes images que quelqu'un comme André Malraux a su brosser dans ses romans où ses héros dans les pires situations à la manière d'un Malraux je pense cet exemple là voulait ou un certain nombre d'entre eux voulaient rester humains jusqu'au bout pas seulement des animaux du biologique mais aussi du culturel et c'est cela la condition humaine il faut continuer à enfin il faut il nous est proposé parce que c'est aussi un choix il nous est proposé nous avons le savoir nous avons aussi les capacités technologiques de de développer encore demain une dimension spatiale à la culture humaine comme disait Hannah Arendt il y a juste 60 ans parce que nous fêtons les 60 ans de Spoutnik et bien l'homme a mis un pied dans l'espace c'est à dire ça on dit nous sommes devenus citoyens de l'espace c'est des grands termes c'est un peu grandiloquent mais en tout cas la dimension spatiale aujourd'hui fait vraiment partie prenant de nos cultures et elle ne peut pas cette dimension quitter ses cultures comme ça parce que cette dimension a déjà marqué nos cultures donc évidemment je fais partie de ceux qui disent il faut continuer parce que ça c'est une dimension qui est tellement enracinée dans le passé au delà de ces 60 ans que nous pouvons que déraciner cela de manière volontaire ce serait enlever quelque chose d'humain et ça pourrait être gravissime après tout ça doit être fait évidemment avec pas seulement l'imaginaire mais aussi la raison qui habite notre cerveau et alors pour finir auriez-vous une perspective à partager avec nous ? je n'ai pas une perspective au sens où j'oserais dire voilà il va se passer ça mais évidemment plutôt je fais partie de ceux qui sont absolument fascinés par une question c'est dans cet élan de l'homme en dehors de son berceau en dehors de sa petite atmosphère c'est rencontrera-t-il un jour un autre être ou d'autres êtres qu'il puisse qualifier de vivant et peut-être alors qu'est-ce que la vie et peut-être même qu'il puisse qualifier d'alter ego dans lequel ils se reconnaissent un peu cette question elle habite l'humanité depuis son émergence le spatial l'avènement du spatial a offert plus de moyens que de réponses à cette question évidemment pour moi la prospective spatiale elle s'inscrit en particulier dans cette direction merci beaucoup pour votre accueil merci à vous abonnez-vous